Salut tout le monde les gars, c'est Nioi, j'espère que vous avez tous très très bien parce que moi ça va super. Bienvenue sur ce tour féminin avec Zwift. On va partir du coup sans start list, les gars j'ai pas eu le temps d'en faire. Avec l'équipe Movistar Dynamique Van Vluten, vous l'avez vu au titre et à la miniature. On va essayer d'aller chercher une seconde, enfin non, une dernière victoire peut-être de sa carrière puisque tout simplement elle a 40 ans, donc c'est peut-être sa dernière participation. On va se faire une étape par jour du coup, et puis voilà. Bon du coup il y en aura deux pour le deuxième jour normalement, ou quoi que sous, je sais pas trop. Parce que j'ai fait ça, je me suis pris un peu en retard. Bref, je vais me débrouiller. En tout cas on se retrouve dans le final de l'étape avec notre coureuse anomique Van Vluten. Un peu moins de 15 km de l'arrivée, on va commencer à dynamiter avec Mackay, la coureuse néerlandaise. On aura Lippert et Van Vluten évidemment. On va demander à Gutierrez de nous ramener des bidons. Sprinteuse aujourd'hui, elle a peut-être sa carte à jouer. Oh, ce serait génial qu'on gagne avec Gutierrez. J'aimerais trop, parce que là en vrai, le final n'est plus très technique. Le final n'est plus très technique, donc ah ouais mais il y a des cassures qui se prend des cassures. Et c'est Ludwig, la coureur de la FDJ Suez, qui a accéléré. On arrive dans peu de temps, dans Clermont-Ferrand, Elisa Longo-Borghini, ancienne championne du monde, qui a accéléré. Gutierrez, c'est l'hommage, elle remontera pas, elle remontera pas. Mais en tout cas Van Vluten, elle a une belle petite pointe de vitesse, on va pouvoir en profiter ça. Lippert aussi d'ailleurs. Mais ouais, on n'aura pas de bidon, Gutierrez qui ne remontera pas. On avait Sierra, Canadia, on va lui demander de remonter, parce qu'en vrai, si elle peut lancer un sprint en surprenant un petit peu tout le monde, ce serait sympa. Allez, on va donner les gels à toutes nos coureuses. Avec Mackay qui est en train de rouler fort pour emmener Lippert qui va donc lancer Van Vluten. Peut-être qu'il troquera son milieu de champion du monde pour le maillot jaune dès la première étape. On lance un peu tard, on va attendre le dernier moment pour lancer avec Lippert et à Van Vluten dans la roue. Allez, on va faire notre effort avec Economic Van Vluten et Lorena Vibus qui va être meilleure aujourd'hui. Van Vluten vient faire deux, Marianne Vos, trois et quatre néerlandaises dans le top 5. C'est énorme, c'est énorme. Mais Lorena Vibus qui est donc passée, ancienne course de la DSM, qui est favorite sur les sprints cette année encore. Bref, du coup les gars, on va se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. On se retrouve dès demain pour le prochain épisode. Juste avant de vous quitter, je vais vous parler d'Instant Gaming. Alors, Instant Gaming, c'est tout simplement un site de vente de jeux en ligne où vous pouvez trouver tous vos jeux favoris, que ce soit Pro Cycling Manager et Tour de France, jusqu'à moins 80%. Allez voir le lien qui est en description. Et quand vous passez par ce lien et que vous faites un achat, Instant Gaming me reverse 3%. Donc, merci beaucoup. Allez, c'était Nureu les gars. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada